bonjour à tous c'est alicia bienvenue sur ma chaîne alissa gaming tv j'espère que vous allez bien les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous propose pour cette vidéo de découvrir le prologue donc la démo du jeu zoosimulator par les développeurs game incubator et du coup donc ce jeu notre tâche principale est de diriger et gérer notre propre jardin zoologique de le rénover de répondre aux besoins de tous les animaux en leur offrant une vie paisible donc et ben c'est parti pour on fait nouveau jeu alors pour découvrir ce jeu donne un nom à ton zoo alors on va mettre alicia zoo hop on va mettre ça bienvenue autrefois ce zoo était un endroit très visité et assurant un refuge à de nombreuses espèces ses jours de gloire ont passé et maintenant il demeure vide peux tu le rénover et lui redonner sa gloire longtemps ton proche t'a laissé cette propriété pour que tu t'en occupe et si tu essaies peut-être que les visiteurs et reviendront et les animaux en recherche d'un foyer et trouveront leur place donc utilise l'ordinateur tutoriel en utilisant l'ordinateur tu peux faire beaucoup de choses importants dans ton zoo adopter des animaux acheter des objets ou vérifier des statistiques tout à un seul endroit donc magasin nourriture matériaux et équipements à réparer c'est ici que tu peux tout acheter chaque objet est placé dans la catégorie et correspondante dans cette section tu trouveras des animaux qui ne résident pas dans ton zoo mais qui peuvent être adoptés à tout moment gestion des animaux ces animaux ont-ils faim ont-ils suffisamment d'eau tu leur a assuré un divertissement approprié dans l'onglet manage animals tu trouveras toutes les informations nécessaires sur le bien-être et les besoins des animaux statut du zoo tu veux savoir quelle est la note qu'on donne à ton zoo et quels sont les avis des visiteurs et qu'en est-il de l'état de tes enclos ton budget est-il au niveau adéquat tu veux savoir quel est le meilleur moment pour ouvrir ton zoo tu trouveras les réponses à ces questions et beaucoup plus d'informations dans la section statut du zoo amélioration des outils dans le zoo il est important de procéder régulièrement à des travaux de maintenance et de réparer rapidement les défaillances dans la section amélioration tu as la possibilité d'améliorer les propriétés des outils pour accélérer la réalisation des travaux donc employés on va pouvoir engager des employés pour nous aider rénovation dont bien sûr son ça porte bien son nom c'est pour rénover le zoo les bureaux tout ça tout ça notification donc si quelque chose a échappé ne t'inquiète pas tu trouveras les informations essentielles dans la section notification et enfin encyclopédie quelle est la durée de vie d'un rhinocéros qu'elle est la friandise préférée des éléphants n'a tout qui se trouve toutes les infos qui se trouve là dedans ok alors qu'est ce qu'on nous dit maintenant achète un soudeur et achète des bars ok donc je suppose que ça doit être là dedans donc un soudeur ok ensuite donc on a dit matériaux et des bars voilà sans que ça aussi ça doit être dans l'entrepôt je suppose alors un approche toi de l'entrepôt et prend le soudeur les bars et après il faut aller réparer une porte alors le soudeur donc hop on l'attrape ok les objets te permettent de réaliser plusieurs opérations le jeu mais n'oublie pas dans le jeu mais n'oublie pas que tu peux tenir un seul objet active dans ta main tu peux facilement stocker les autres objets dans ton inventaire tu peux librement changer d'emplacement actif avec la molette de la souris ou les touches 0 à 9 on est d'accord et il me faut les barres là ça doit être ça ok maintenant faut s'approcher de la porte avec le trou alors prends les barres de l'inventaire et place les dans le trou de la porte et ensuite il faut sélectionner le soudeur et viser avec le pointeur aller donc les barres on les a et du coup donc réparer parfait on prend le soudeur et c'est parti parfait l'autre côté nickel ensuite ici voilà parfait et voilà donc je me relève donc ff maintenant faut aller adopter un animal adoption alors qu'est ce qu'on va adopter bas il ya que des rhinocéros c'est ça ouais donc on a rhinocéros femelle à 8000 rhinocéros blanc femelle encore cela la 10 mille donc elle adore l'aventure l'espoir les coins cachés de son habitat immonde sa nature dynamique dans les courses fougueuse nature curieuse elle prend plaisir à explorer ses alentours et à s'engager dans des interactions approfondies ce qui la rend très intéressante auprès des visiteurs rhinocéros se mâle de nature calme il aime les siestes longues il joue dans la boue d'accord bon bon on peut prendre celle là allez donc il faut la mettre ici donc oui je suis sûr il faut saisir son nom rhinocéros c'est un rhinocéros on va l'appeler rien voilà tine chifi approche toi du tableau d'information non cap rina ok son bonheur on a sa faim sa soif le sommeil la détente jeu compagnie habitat donc 500 litres d'eau herbivores et la température ok non maintenant on doit s'approcher du robinet c'est parti et on doit ouvrir et verser de l'eau d'accord on doit rester appuyé d'accord non maintenant on doit d'aller dans l'onglet et magasin et acheter de la nourriture ok on doit récupérer la nourriture ici voilà on a les granules et on doit aller dans l'onglet à manger à rina et trop mimi et voilà maintenant on doit acheter un nettoyeur haute pression allez il faut qu'on nettoie les pierres salles d'accord donc là qui nettoyeur haute pression parfait donc il faut qu'on aille à l'entrepôt le récupérer c'est un petit jeu tranquille c'est un petit jeu tranquille voilà les amis j'ai fini de passer le karcher même si on a un petit peu là ça me dit que c'est à 100% donc c'est pas grave on continue de progresser dans cette petite démo donc on doit aller ouvrir le zoo et attendre les premiers avis des visiteurs donc allez allons-y alors on doit aller là dedans et appuyer ici voilà le zoo est ouvert les visiteurs arrive et du coup on doit attendre l'arrivée des visiteurs et les premiers avis donc ça y est on a notre premier avis donc de chantal qui dit que l'enclos des rhinocéros est vide et que ça aurait besoin d'un peu plus de décoration du coup je suppose qu'on va devoir décorer l'enclos donc et bien allons-y alors v pour le mode déco ok donc qu'est-ce qu'on a d'autre qui des jouets pourquoi pas est-ce qu'on va lui mettre ça on peut tourner alors attend il est comment le truc ah ok il est là donc on peut mettre ça ici pourquoi pas là après euh lit abri ah peut-être un un ombrage on peut mettre un ombrage là t'as allez hop pour manger alors qu'est-ce que ça nous dit maintenant donc ça nous dit c'est pas là c'est ici alors jean qui dit le deuxième enclos dispose de refuges horribles j'espère qu'aucun animal ne sera forcé de vivre dans telles conditions mais c'est normal on l'a pas encore rénové donc il faut qu'on aille le rénover alors on doit acheter un marteau et pardon un marteau et une pelle je 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 trompe une touche outils donc un marteau et une pelle ok et maintenant on va prendre tout ça dans l'entrepôt et donc on doit aller voir la vieille cabane alors le marteau la pelle hop et du coup la vieille cabane alors le marteau donc le marteau on s'approche et c'est parti hop voilà on doit détruire ça on s'approche et voilà maintenant on utilise la pelle le sac est plein parfait on a plus rien là c'est bon donc là bas maintenant ok on vide le sac voilà ça c'est fait maintenant on vérifie la vie sur l'ordinateur alors qu'est-ce qu'on a maintenant le tableau d'information à côté de l'enclos des lignons ne tient plus sur un boulon il peut tomber ok donc faut qu'on achète quoi maintenant une perceuse visseuse allez c'est parti une perceuse visseuse voilà on va la chercher dans l'entrepôt parfait et on va réparer tout ça voilà alors le petit panneau parfait allez c'est parti j'ai eu j'ai eu oui on a réussi ça y est parfait on retourne à l'ordi et on achète une tablette c'est parti mon kiki ça sera quand même plus pratique parce que chaque fois courir à l'ordinateur une tablette ça sera pratique alors le magasin outils et tablette tac parfait donc tab on vérifie les avis donc qu'est-ce qu'on a d'autre il y a trop peu d'animaux dans ce zoo il n'y a pas grand chose à voir ok alors ouvre l'encyclopédie alors pour voir les besoins donc hippopotame petit en bita moyen bita petit 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 ok il y a même désert le biome et tout ce qu'ils mangent intéressant à l'aide de l'ordinateur adopte un animal à la taille de l'enclos ok alors ici donc on pourrait prendre il y a une gazelle allez la gazelle go donc là ça me dit qu'il y a ça qu'on peut trouver que ça et là ça me dit qu'on peut mettre soit autrues soit gazelles donc c'est ici hop là parfait donc ça c'est bon maintenant il faut le nourrir donc on doit acheter des légumes et des fruits je vais acheter de suite ça comme ça je les ai donc légumes et fruits parfait on est bon maintenant on y va accueillir notre nouvel animal alors on va récupérer ça d'abord voilà voilà allez voilà on va l'appeler gazia hop voilà un nouvel animal on va lui donner à boire voilà voilà parfait et maintenant on va lui donner à manger voilà voilà un petit peu des fruits et voilà nouvel avis on va regarder ça tout de suite ensuite alors j'ai voulu utiliser les toilettes mais elles sont répugnantes ok alors ça nous dit quoi catégorie rénovation c'est parti ici donc ici c'est pour rénover les bâtiments donc là on doit rénover les toilettes acheter confirmer on est tout bon on est tout bon euh améliorer la perceuse visseuse donc hop perceuse visseuse amélioration ça va rajouter quoi ? du coup des étoiles enclos ouvert 2 ok parfait ensuite ensuite on doit fixer les autres panneaux d'information donc on va prendre ça et on y va les autres panneaux d'information alors où est-ce qu'ils sont ? euh là-bas il y en a ok on y va ah ouais celui-là allez hop et c'est parti pour le mini-jeu mais non j'ai raté là tac tac super nickel je deviens une pro eh oui allez plus qu'un tac tac et voilà c'est fixé vérifier le nouvel avis alors qu'est-ce que ça nous dit ? la décoration de la cachette dans la jungle sont horribles la seule pensée qu'un animal va les utiliser me donne des frissons ok donc du coup on doit aller dans le nouvel enclos et bien c'est parti hein on va vendre alors qu'est-ce qu'on a ? on a ça on vend on vend on vend ça aussi la vieille déco hop hop ça aussi qu'est-ce qu'on a d'autre ? c'est tout ? euh on en a encore on a ça hein sûrement ouais ouais ok et là on est bon alors adopte un nouvel animal dans le nouvel enclos ok un éléphant un mâle là et bien allez ça va changer un petit peu des 17000 quand même il n'y en a pas d'autres ? là celui-là 3000 même donc du coup on va le mettre ici hein éléphant hippopotame ok donc on le met ici parfait et du coup il faut euh introduire un nouvel animal dans l'enclos allez c'est parti voilà ça va être une grande cage et oui allez c'est bon tu peux y aller on va l'appeler c'est une fille fille hein Elena voilà alors vérifie la vie il n'a rien à manger dans ce zoo approche toi de la zone en face de l'entrée ok bon je vais quand même donner à boire et à manger à ce petit euh à ces petits éléphants quand même allez voilà on va te donner à manger ma fille fille quand même bah oui on est d'accord voilà t'as raison ça un petit peu de légumes allez et ça sera tout bon et voilà ma fille fille t'as tout ce qu'il te faut allez maintenant on va là où ils disent et choisis le site de construction et achète le stand de hot dog ok ok stand de hot dog allez hot dog stuc voyons voir comment il est de hot dog ok allez on doit embaucher quelqu'un bien sûr pour retenir ce stand de hot dog donc là on a un vendeur de hot dog c'est parti donc il a des niveaux possibilité de vendre hot dog niveau 2 15% de revenu supplémentaire niveau 3 30% de revenu supplémentaire ok c'est bon tu es embauché mon gars c'est parfait après il faut qu'on achète un distributeur automatique de nourriture ok et qu'on le met sur un mangeoir d'un animal ok 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 on va faire ça on va se mettre vers l'entrepôt je vais acheter ça allez du coup hop un outil je suppose doseur alimentaire voilà on le récupère du coup hop et on va aller le mettre on va aller le mettre ici pour la petite rhinocéros coucou Rina c'est moi tu vas avoir un doseur automatique ça c'est trop cool alors maintenant il faut le remplir alors oui bah oui il faut que j'aille chercher dans le la commande dans l'entrepôt bien sûr donc il va falloir vérifier à chaque fois si le distributeur est encore plein ou pas alors on va en prendre trois sacs est-ce que ça me met directement les trois sacs ou pas ? ouais quatre même puisque j'en avais déjà un sur moi ok on va voir si ça suffit trois sacs on dirait qu'on va être bon ouais on est au dernier sac là ouais bah il faut quatre sacs parce que moi j'en avais déjà un sur moi donc voilà et bien voilà on a terminé cette petite démo les amis de Zoosimulator Prologue fait par les développeurs Game Incubator donc n'hésitez pas si vous avez envie de l'essayer il est sorti le 28 mars donc hier puisque là où je poste la vidéo c'est le 29 donc il est sorti hier et donc n'hésitez pas si vous avez envie de le tester et après pouvoir l'essayer de le mettre dans votre liste de souhaits si vous voulez après si les oeufs vous intéressent voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardée n'hésitez pas si vous avez envie de soutenir la chaîne de mettre un petit pouce bleu un petit commentaire d'activer la cloche si vous voulez être averti de mes prochaines vidéos et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait je remercie tous ceux qui soutiennent la chaîne je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous dis prenez soin de vous à très bientôt bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz